Salut tout le monde, aujourd'hui on va tout simplement jouer à Criminal Case, on va faire le premier chapitre de la troisième enquête, c'est parti ! J'espère que tu as le coeur bien accroché, adjoint Stéphane. Une nouvelle affaire vient de tomber. Jennifer Carter est morte, et laisse moi te dire que ce n'est pas beau à voir. En fait, son corps a été retrouvé dans l'une des chambres froides de la boucherie, près des quais. On ne peut pas dire que ça m'enchante, mais allons-y, tu veux bien ? C'est parti pour la chambre froide, on doit examiner la pièce, corps de la victime, il est où ? Ah il est là, d'accord, corps de la victime, trace de pas, trace de pas juste là. Ah on a la corde de la victime, ça c'est bien ça, allez hop, trace de pas, seringue, oula oula oula, ah des traces de pas, on a une nouvelle indice. Ah mais il ne me reste pas en place une lui, elle est où ta seringue là ? Alors ça, moi, il y a quoi d'autre ? La poubelle, rouleau à... Ah tiens, il y a une assiette là, ok, seringue, poubelle, rouleau à pâtisserie. Bah je ne sais pas, moi, ton rouleau il est là. Ta seringue... C'est quoi l'autre ? C'est... Poubelle ! Ah mais ça, c'est une poubelle ça ? Non, c'est pas une poubelle, ça c'est une poubelle ? Ok, ça c'est une poubelle. Moi je pensais à un sac poubelle, donc... Ah ! Nouvel indice, nouvel indice ! Et le dernier, la seringue qui est par terre, je ne l'avais même pas vue. Oh là là, mais franchement, je te dis. C'est encore pire que ce que j'imaginais, cette pauvre fille a été tuée comme... comme un cochon ! Tu as raison Stéphane, nous devons nous concentrer sur la recherche d'indices. Comme cette marre de sang que tu as repérée. C'était plus une trace de pas, mais c'est pas grave. Ah oui, il y a une trace de pas au milieu. Et tu as raison, la manière dont le sang est répandu autour ne peut vouloir dire qu'une chose. Le tueur a regardé Jennifer se vider de son sang. On devrait faire analyser cette trace de pas. De toute façon, on doit passer chercher les résultats de l'autopsie du labo. Tu penses qu'on devrait jeter un oeil à cette poubelle ? Si tu veux. Mais c'est toi qui mets les mains dedans. Raoul Coletti, le propriétaire de cette chambre froide, attend qu'on l'interroge. Par quoi est-ce qu'on commence Stéphane ? Jennifer a été frappée à la tête avec un objet contondant. Mais elle était encore en vie quand le tueur lui a ouvert le ventre. En plus de ça, son cœur a disparu. Est-ce que ça va, John ? Tu as le teint un peu vert. Non, je vais bien. Continue, je t'en prie. Jennifer a aussi été torturée. Elle a de multiples traces de brûlure sur la poitrine. Son assassin est visiblement un fumeur. Mais il n'est pas très expérimenté. Il a laissé des cheveux dans les blessures de Jennifer, la personne que tu cherches à les cheveux bruns, Stéphane. La trace de pas que tu as trouvée sur la scène de crime n'est pas géniale, tu sais. Mais heureusement, moi, je suis génial. J'ai réussi à établir que votre tueur porte des chaussures de taille 10, entre parenthèses 42 en France. Allez, c'est parti, on est chaud. On va essayer de trouver quelque chose dans la poubelle. On va essayer de trouver quelque chose dans la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Voilà, alors déjà, ça commence mal. On a du mal. Allez, dégagez ! Vas-y, pousse ça pour un couteau de boucher, quoi. Mais genre, le couteau de boucher, il est au-dessus de tout, là. Enfin, ouais. Il commence à cacher le couteau de boucher en dessous. Là, il l'a fait exprès, j'en suis sûr. Quand il a versé la poubelle, il s'est dit, tiens, oh, un couteau de boucher. Attends, on va le mettre en dessous, comme ça, il va bien en chier, hein. Mesdames et messieurs, nous avons notre arme du crime. Je n'arrive pas à croire qu'elle était dans la poubelle. Oh, imagine que quelqu'un te mette ça sous le nez. Jennifer a dû être terrifiée. Quelle tragédie ! Jennifer venait souvent au magasin pour acheter de la viande. C'était une gamine adorable, elle souriait tout le temps. Monsieur Coletti, à part vous, qui a accès à cette chambre froide ? Eh bien, mon apprenti, Raphaël Sosa, a un double des clés. Et ma fille, bien sûr. C'est elle qui a découvert le corps. Je suis d'accord, Stéphane, il faut qu'on parle à Raphaël et à la fille de Raoul. Ils avaient les clés de la chambre froide et ils sont forcément suspects. Je n'arrive pas à me sortir cette image de la tête. Elle ressemblait à un porc. Je suis navré que vous ayez dû voir ça. Étiez-vous amie de Jennifer ? Oh non, on ne traînait pas ensemble. Elle était trop snob pour moi. C'était une allumeuse, c'est moi qui vous le dis. Je ne serais pas étonné qu'elle soit tombée sur un sale type. Monsieur Coletti est le seul à m'avoir donné une chance en me prenant comme apprenti il y a deux ans. Je vois, je m'en bats les couilles. Il nous a dit que Jennifer venait souvent à la boucherie. Vous la connaissiez bien ? On se parlait, sans plus. Ça fait six mois que je sors avec Triche. Les autres films ne m'intéressent pas. Donc vous travaillez pour le père et vous sortez avec la fille. C'est plutôt confortable comme situation. Les Coletti ont été très gentils avec moi. La vie est dure à Cooperville. Vous savez, je suis heureux qu'il n'ait pas peur de moi. Très bien, adjoint Stéphane, qu'est-ce que tu dirais d'aller à Cooperville pour examiner les affaires de ce jeune homme ? Joan, ça faisait longtemps. C'est qui la nouvelle recrue ? Sam, je te présente adjoint Stéphane, qui travaille avec moi depuis peu. Stéphane, voici Sam Sandant, le véritable maire de Cooperville et un ami de longue date. Je préférerais que tu ne passes pas me voir uniquement quand il y a un problème. Bref, ce n'est pas moi que vous cherchez. C'est le jeune homme. Raphaël dort dans cette cabane là-bas. Ouais, c'est parti, il faut chercher un petit jeune homme là. Bon, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il est. Ah, attendez, il y a un chien. Non, bah ok. Déjà une gamelle, on va prendre ça, c'est déjà bien. On va voir s'il n'y a pas l'autre. Elle est où ? Où il est, où il est ? Ah, c'est ça ? Mais c'est pas... Ah non, c'est chantier, ça, d'accord. Oui, bah la casquette verte, elle est là, ici. Batterie de voiture, intéressant. Mais bon, je m'en fous, moi, je veux qui, moi ? Ah, ok, d'accord, il n'y a personne en fait. Batterie de voiture, j'ai trouvé la batterie de voiture. Une marmite, une marmite, une marmite, une marmite. Toi, c'est la marmite. C'est ça une marmite ? D'accord, c'est ça une marmite. Ok, ok, ok. Et bah voilà, voilà, d'accord. Ok, ok. Donc nous, en fait, on ne cherchait pas du tout quelqu'un. On cherchait ça, voilà, simplement. C'est mignon. Tiens, petit quête, fait un peu de tâche dans le décor. Tu as raison. Et regarde ça, J. On ne peut pas être certain que c'est le J de Jennifer. Mais une analyse minutieuse de cette petite quête pourrait le confirmer. Euh, putain, mais qu'est-ce qu'ils disent de la merde ? C'est un truc de malade. Et c'est parti pour une petite analyse au KLM. Au KLM, c'est moi qui vous le dit. Alors, qu'est-ce qu'on va analyser ? Ah, d'accord, il faut aller là. Quoi ? Ouais, intéressant. Qu'est-ce qu'il me dit là ? J'analyse rien du tout là, en fait. C'est ça le truc ? Ok, intéressant, donc c'est ça. Ah non, ah c'est ça alors. Ah non, je suis pour faire chier, c'est ça. D'accord. Ah oui, d'accord, de l'ADN. Non, bon, on va aller là. Non, on va aller là. Non, juste pour faire chier, cette fois-ci c'est là. Bah oui, voilà, voilà. Bon, génial. Parfait, envoyons à Grace l'ADN que tu as prélevé sur la petite clotte. Trouvez à Copperville. Beau travail, Stéphane. J'ai comparé cet ADN à celui de Jennifer et ça ne fait aucun doute, c'est sa petite clotte. Mais il n'y avait pas que son ADN sur cette petite clotte. J'ai aussi trouvé l'ADN d'un certain Raphaël Strauss. Eh bien, Raphaël sort peut-être avec Trish Collective, mais Grace à toi, Stéphane, nous avons la preuve qu'il fricotait aussi avec notre victime. T'as compris le jeu de mots ? Grâce, Grace, parce qu'elle s'appelle Grace l'autre là. Elle s'appelle Grace. Du coup, bah, Grace à toi. Voilà. Oui, bonne idée. On ferait bien d'avoir une petite discussion avec Sam, celui qui ne boit pas. Voilà. Il y a peut-être vu quelque chose. On est face à un sacré mystère. Dites-moi, Raphaël, comment votre ADN s'est retrouvé sur la petite clotte de Jennifer ? Vous avez échangé vos sous-vêtements ? Pas la peine de prendre ce ton sarcastique. On était amis, rien de plus. Je ne sais pas comment mon ADN est arrivé là. Allons, Raphaël, vous devez bien avoir une petite idée. En tout cas, vous pouvez être sûr d'une chose, Adjoint Stéphane va garder un oeil sur vous. Non, je ne pense pas que Raphaël sortait avec Jennifer. Ne me dis pas que tu soupçonnes ce gamin, si ? Ça, c'est à nous de le découvrir. Sam, et le fait qu'on ait retrouvé son ADN sur le sous-vêtement de Jennifer, fait de lui notre principal suspect. Il y a forcément une autre explication. Adjoint Stéphane et toi, vous allez tirer ça au clair, j'en suis sûr. Plus tard au commissariat. Stéphane, cette affaire est vraiment épouvantable. La pauvre Jennifer a été suspendue dans une chambre froide comme un vulgaire morceau de gang. Nous ne laisserons pas son assassin s'en tirer comme ça. Grâce à toi, nous avons plusieurs pistes. Heureusement. Nous savons que Raphaël Souza, l'apprenti bouché, avait probablement une liaison avec elle. Nous savons également que le tueur a les cheveux bruns et qu'il fume. Il nous faut d'autres indices pour avancer. Fin du chapitre. Donc voilà, c'est la fin du premier chapitre de l'enquête numéro 3. Donc on fera le chapitre 2 à un autre moment. Et donc du coup, moi je vais devoir vous laisser sur ce. C'était assez sympathique, j'avoue. Un peu long, mais assez sympathique. Et donc du coup, moi je vais vous laisser sur ce. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et plus n'oubliez pas, restez cool ! Je vous dis à la prochaine vidéo.